Ne vous pincez pas, vous ne regardez pas une reprise d'il y a un mois, un an ou trois ans, le gouvernement du Québec est bel et bien engagé dans un autre bras de fer avec ses médecins de famille. L'enjeu cette fois, c'est le GAP. C'est quoi le GAP? C'est le guichet d'accès à la première ligne. Alors, vous êtes un patient orphelin, il y en a deux millions au Québec, vous n'avez pas de médecin de famille. Alors, le GAP est là pour vous. Vous appelez et on vous assigne à un groupe de médecine de famille où vous pouvez prendre rendez-vous avec un docteur ou un professionnel de la santé pour vous faire soigner. Pour chaque nouveau patient inscrit, le médecin, le groupe de médecine de famille reçoit 120 $ par année. Cette entente prend fin vendredi. Après vendredi, bonne chance pour être prise en charge ou avoir un rendez-vous parce que l'entente ne tiendra plus. Et déjà, le nombre de rendez-vous offerts par le GAP est en forte baisse dès samedi, à partir de samedi. Pas besoin de GAP ou de GMF pour les consulter. Ils sont là tous les midis. Michel Cochin, Jean-François Lisier, Dimitri Soudas et Françoise Boivin, bon début d'après-midi à vous quatre. Salut. Bonjour tout le monde. Une image vaut mille mots et en voici une qui nous explique ou qui illustre à quel point il y a un changement dramatique à partir de samedi. Regardez le nombre de rendez-vous offerts par semaine. Au cours de la dernière semaine, la semaine du 18 mai, c'était 17 000. Cette semaine, près de 18 400. Et à partir de samedi, 1er juin, ça baisse à 5 700. Ensuite, 5 500. Et dans la semaine du 15 juin, c'est 2600. Comme si les médecins, donc, à cause de la fin de l'entente, ne libèrent plus des plages de rendez-vous. Ça a fait sursauter le ministre de la Santé, Christian Dubé, en fin de semaine. On l'écoute. J'accepterai jamais qu'on prenne la population en otage pour des négociations. Jamais. On peut tout s'asseoir et négocier correctement. Alors, je ne négocierai pas avec un gun sur la tombe. Je ne négocierai pas avec un gun sur la tombe. C'est la citation de M. Dubé. Michel, est-ce que la population est prise en otage? Comment ça se fait qu'on arrive toujours à la dernière minute, puis là, woups, on se réveille, puis on se dit, ah, ça prendrait peut-être une entente? Sincèrement, Sébastien, je ne comprends pas qu'après toutes ces années, ceux et celles qui ont la responsabilité d'être autour des tables pour trouver des ententes ne le fassent pas. Surtout quand on parle de soit la santé des patients ou des enfants en difficulté à l'école. Ça, c'est deux secteurs où il faut absolument qu'on arrête de faire des négociations sur la place publique. Et là, c'est en train de devenir presque un conflit de personnalité entre M. Dubé et M. Amiau. Ça ne mène nulle part. Et ça n'aide personne. Et effectivement, quand on voit les chiffres que vous venez de diffuser à l'écran, bien, on se dit, écoute, les médecins qui ont un serment d'Hippocrate, là, c'est quoi? C'est l'argent qui les motive. Alors que, moi, j'ai de la misère à... Tu sais, quand je regarde mon médecin de famille, j'ai de la misère à penser que c'est si déterminant, mais force est de constater que ce l'est, même si la Fédération des médecins dit non, 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 c'est pas juste une question d'argent. Alors, c'est pas nécessaire parce que je pense à ceux qui sont en attente, qui ont du stress, de l'anxiété, qui veulent voir un médecin, et c'est ça qu'il faut régler. Alors, assoyons-nous autour de ces tables. Maintenant, il y a des choses qu'on ne sait pas. On peut soupçonner qu'effectivement, derrière ce dossier du GAP qui donne accès à un médecin de famille, bien, il y a toute l'entente cadre avec les médecins de famille qui... parce qu'on crée un précédent. Tu sais, la façon dont on va régler cette situation très court terme peut avoir un précédent sur la plus grande négociation, sur la rémunération globale des médecins. Dernière chose que je vais dire à ce sujet-là, ça fait des années et des années qu'on gère avec des primes. Là, les médecins, ils ont dit, c'est pas une prime, c'est un forfait. On joue sur les mots, ce sont des primes. À chaque fois qu'il y a un nouveau service, un nouveau soin, un nouveau si, un nouvel horaire, on veut plus d'argent puis on ajoute des primes. Il faut arrêter ça. Arrêtons de gérer par primes parce que ça donne la situation de cette semaine avec un échéancier d'une entente qui se termine. Comment savait-il que tant du côté du gouvernement que du côté des médecins spécialistes, ils se renvoient la balle, ça fait deux ans qu'ils savent que ça va se terminer. Comment se fait-il qu'ils se sont passés pour trouver une solution? Moi, je leur dis, dépêchez-vous, il est minu moins cinq, assoyez-vous, trouvez la solution entre gens raisonnables. Puis arrêtez de vraiment vous lancer ces gros mots sur la place publique. On veut rien savoir. Tout ce qu'on veut, c'est on veut de l'accessibilité puis on veut avoir accès à ces médecins de famille parce qu'ils sont pas tous dans le même bateau. Moi, je ne doute pas que certains travaillent plus fort que d'autres. Travaillent fort que le gouvernement veuille en avoir pour son argent. C'est tout à fait légitime. Et il a raison, le ministre Dubé, de vouloir s'assurer qu'on en a pour notre argent. Soyons-nous, trouvons une solution entre gens raisonnables. Primes, forfaits, 120 $, qu'est-ce qui se passe avec ça? Voici ce que M. Amiol, le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, dit. C'est un montant forfaitaire versé qui permet aux médecins d'embaucher du personnel, poursuivre davantage de patients et voir davantage de patients. Ce 120 $-là, il n'est pas allé dans la poche directement des docteurs. Il a servi à s'organiser, à mieux s'organiser pour offrir davantage de services à la population. Bon, ça, c'est ce qu'il dit. Le 120 $, le 120 $ ne va pas dans la poche des médecins. On s'est organisé, on a engagé des infirmières praticiennes qui peuvent prendre en charge des patients, etc. Donc, ce n'est pas nécessairement une question... On a besoin, en fait, de cet argent-là pour continuer à avoir du personnel dans les groupes de médecine de famille. Ça vous fait sursauter, Dimitri? Pour être clair, c'est 120 $ par patient qui passe dans une... par année. Par patient, par année. Exact. Et encore une fois, revenons sur pourquoi est-ce que le GAP a été créé. Le GAP a été créé en 2022, n'est-ce pas, Sébastien? Oui. Pour essayer de faire quoi? De combler la pénurie qui existait sur des rendez-vous pour des patients qui n'avaient pas de médecins de famille. Et deux ans plus tard, je pense qu'il faut faire un audit du GAP. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça a diminué? Il y a 900 000 Québécois qui sont passés à travers le GAP. Il y en a là-dessus, 10 % semble-t-il, qui, après avoir été inscrits, n'ont pas eu de rendez-vous avec un médecin. Donc, il y a quand même un certain taux de succès. Oui. Et la prochaine question, alors, c'est de regarder le tableau que vous venez de mettre en onde et de voir qu'on est passé de 15 000 rendez-vous dans une couple de semaines à 2600 rendez-vous. Et ça, c'est très représentatif de ce que Michel vient de dire. C'est-à-dire qu'il y a certains médecins omnipraticiens qui priorisent le serment qu'ils ont donné, le serment d'Hippocrate. Et tout le reste, tout le reste, c'est juste une question d'argent. C'est juste une question d'argent. Et quand j'attends, M. Amio dit, on n'est pas prêt actuellement à changer le modèle d'organisation. Bien, il faut changer le modèle d'organisation parce que l'objectif, ultimement, c'est que tout le monde ait un médecin de famille. Ou quand il dit, laissons-nous du temps. On n'en a plus du temps. Encore une fois, on voit le ministre Dubé qui, sur plusieurs fronts, persiste et signe pour atteindre ses objectifs sur lesquels il sera jugé dans une couple d'années. Je précise que ce n'est pas nécessairement accès à un médecin de famille qu'on veut, mais c'est avoir accès à un professionnel de la santé qui est capable de nous soigner. Puis quand on a un petit bobo, on n'a pas besoin nécessairement de voir le médecin. Une infirmière omnipraticienne, par exemple. C'est ça, exactement, une super infirmière. Bien, Jean-François, bon, chacun est campé sur sa position. Il y a un conciliateur, semble-t-il, au dossier qui travaille depuis hier et qui va essayer de faire en sorte qu'il y ait une entente d'ici vendredi. Qui a le rapport de force? Qui a le gros bout du bâton dans cette négociation, selon vous? Ça dépend qui décide. Est-ce que c'est ceux qui ont le pied sur le tuyau d'oxygène? Ça, c'est les médecins qui peuvent mettre le pied sur le tuyau, qui peuvent l'enlever, ou ceux qui ont l'opinion publique de leur côté. Historiquement, les médecins avaient toujours l'opinion publique de leur côté. Ça, ce n'est plus le cas depuis à peu près sept ou huit ans, avec les très fortes augmentations de salaire qu'ils ont obtenues. Là, c'est sûr que, d'une part, c'est incroyable que des dizaines de milliers de patients qui veulent un rendez-vous ne l'auront plus. C'est-à-dire que là, les plages de rendez-vous qui étaient attribuées au GAP seront mises dans les cliniques sans rendez-vous. Là, c'est plus compliqué d'y aller. Ou bien, donc, cette idée... Alors, les médecins peuvent dire, nous, on va mettre une pression forte. Le gouvernement ne pourra pas tolérer que tous ces patients ne puissent pas avoir de rendez-vous. Et de l'autre côté, c'est que l'opinion publique ne peut pas tolérer que les médecins ne prennent plus les patients. Puis moi, je pense que c'est ça. Puis c'est sûr qu'à mon aîné, l'opinion publique ne compte pas. C'est-à-dire que tu peux... À partir du moment où tu as mauvaise réputation, tu n'as plus rien à perdre sur la réputation. Mais tu as tout à gagner sur la rémunération, OK? Puis tu peux dire, on s'en fout que les gens regardent le tableau que vous avez montré et trouvent ça absolument honteux pour des médecins de famille qui gagnent en moyenne 300 000 $ par année, tout compris, tout payé, net, avant impôts, qui décident que, ah, moi, si je n'ai pas mon 120, je ne t'inscris pas. C'est honteux. Évidemment que c'est honteux. Mais le médecin peut dire, bon, bien, maintenant que vous pensez ça de moi, de toute façon, j'ai le pied sur le tube d'oxygène, je vais le mettre là jusqu'à temps que vous vous rendiez compte que, bien, vous avez quand même l'obligation que les services soient rendus. Alors, bon, ça peut durer un certain temps. Comme dit Michel, c'est dommage, ça n'a pas été réglé avant, mais ce n'est pas la première fois que dans un rapport de force, tout le monde s'attend à ce que ça se décide pendant la dernière nuit. Alors, c'est assez courant dans la négociation. Mais moi, je trouve que, ce que je trouve particulièrement hypocrite, M. Amiau est un homme cordial, pédagogue, on entend ses entrevues depuis longtemps, il explique ses affaires, puis il dit, ah, ce n'est pas un mot d'ordre de la fédération que les médecins arrêtent de prendre des rendez-vous. Mais là, la majorité arrête de prendre des rendez-vous. Il n'y a pas de concertation, il dit. Je n'ai pas entendu lancer un appel solennel à ses membres de continuer à prendre des rendez-vous. Il me semble que ce serait ça, son devoir de président d'une fédération de médecins, de faire cet appel. Parce que là, c'est clair que ça fait son affaire que spontanément, beaucoup, beaucoup de ces médecins, membres de son syndicat, décident de faire cette pression. Oui, ça, c'est intéressant. Il pourrait continuer à les prendre, puis négocier une entente qui prévoit que rétroactivement, ils soient compensés financièrement pour avoir pris les patients à partir du 1er juin. Petite tranche de vie d'un collègue, OK? Voici les conséquences que ça peut avoir. Lui, le collègue, pour son fils, il a besoin d'un papier de médecin, il a besoin du papier de médecin de famille pour aller voir, avoir une référence pour aller voir un allergologue, OK? Parce que son fils a des problèmes d'allergie. Mais là, il appelle au GAP. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous pour avoir le petit bout de papier? On lui dit non, parce que les médecins ne prennent plus de rendez-vous avec le GAP. Puis, si vous voulez absolument avoir votre petit bout de papier, allez dans le privé. On va vous le donner dans le privé, où il faut payer. Est-ce qu'on est vraiment rendu là, Françoise? En tout cas, je trouve ça, ça, ça me décourage au plus haut point, quand j'entendais ce genre de situation se produire. Puis, c'est pas juste dans le cas du collègue, là. Je l'ai entendu de beaucoup d'autres personnes, où c'est la recommandation qui leur est faite d'aller dans le privé. Voyons donc. Il me semble que ça aide pas la cause, ça. Ça aide pas la cause du tout. Et le problème vient peut-être de l'entendre de la façon qu'ils l'ont rédigée à l'époque. Les conventions collectives prévoient la continuation des conditions de travail, même lorsque le contrat de travail est expiré. J'aime la suggestion de Jean-François de dire, continuez, puis après ça, il y aura des choses qui pourront se faire rétroactivement. Ça m'en dit long. Quand la question de l'image des médecins n'est plus importante, et pourtant, s'il y a une relation privilégiée entre une personne et un autre être humain qui travaille, c'est son médecin de famille qui se contrebalance de ce qu'on pense d'eux, de la façon qu'ils travaillent, moi, ça me décourage un tout petit peu. Je peux comprendre l'écurite aiguë qu'ils ressentent. Souvent, surtout, les médecins de famille ont l'impression d'être les mal-aimés de la profession des médecins, les moins importants, en bas de la liste. On va s'occuper des spécialistes avant tout, même des infirmières. On va s'occuper de plein de monde avant de s'occuper d'eux. Et il y a peut-être un peu de tout ça qui fait que leur écurite aiguë fait en sorte que maintenant, ils se disent, maintenant, c'est de nous qu'on doit s'occuper. Parce que, rappelons-nous, l'idée derrière la prime, c'était justement pour accélérer, faire en sorte qu'on ne soit plus une personne, un médecin de famille, qu'on puisse y aller avec les groupes de médecine familiale. Ça, c'est le fun comme suggestion. Mais moi, ce qui m'horripile dans tout ça, c'est le fait qu'on est toujours à la dernière minute. Pourquoi maintenant, avant, on est à minuit moins une, vous le disiez, En Outaouais, là, c'est zéro. Vous montriez des beaux chiffres. J'aimerais même en avoir 2500 rendez-vous au GAP, d'inscrits au GAP. Ça va être zéro. Zéro, le pin bar. Ça veut dire qu'on s'en va dans les hôpitaux, on s'en va dans les urgences. 400 $ par visite à l'urgence versus 120. Moi, je dis au ministre de la Santé, sois plus smart que tout le monde. Mettez en place un processus pour que vous arriviez à des décisions rapidement. Il y a des décisions rapidement des deux côtés avec le médiateur. Mais entre-temps, n'empêchez pas ce système-là qui a fait ses preuves. Mais je vous signale que derrière tout ça, cette négociation, il y a aussi le fait que le gouvernement, M. Dubé, veut aller voir l'assiduité des médecins. D'aller voir si, en effet, ils sont disponibles, s'ils font leurs heures. Parce que ce qu'on pense au gouvernement, c'est qu'ils ne sont pas assez productifs. Il y en a trop à trois jours-semaine. Il y en a trop qui ne font pas assez d'heures pendant une semaine. Bon, il y en a qui disent que c'est une affaire générationnelle, que les médecins d'une autre génération faisaient plus d'heures. Mais ils trouvent au gouvernement que les médecins ne sont pas assez productifs. Michel et Dimitri dans l'ordre. Michel. Juste ajouter que ce genre de conflit, puis ce genre de situation où on ne met pas le patient au centre des solutions fait en sorte qu'on ne valorise pas la profession de médecin de famille. Puis moi, ce qui m'inquiète là-dedans, puis je trouve qu'autant le ministre que le président de la fédération a une responsabilité énorme sur la valorisation des médecins de famille. Parce que dans les facultés de médecine, c'est souvent pas le premier choix des étudiants. Puis souvent, on n'est pas capable d'avoir le nombre d'étudiants qu'on permet pour les médecins de famille. Et ça, c'est très, très préoccupant dans un contexte où la population vieillit et dans un contexte où les personnes aînées, entre autres, ont bien besoin de ces médecins de famille-là. Alors, quand on voit des situations, comme actuellement, bien, ça n'encourage pas les jeunes non plus à aller vers les médecins de famille. Et là, j'entendais M. Amiou ce matin sur une base plus... En fait, il l'a dit, je pense, cette semaine. Ils ont décrié le fait que sur le Conseil d'administration de Santé Québec, il n'y a pas de médecins de famille. C'est vrai, on peut en discuter longuement, on peut être... Bon. Mais il faut que le gouvernement dise, bien, c'est ultra important. Même si M. Dubé essaie de le dire, bien, il faut que rapidement, il nous déploie une solution d'ici vendredi, quitte à extensionner cette entente-là, en mettant un échéancier pas, pas trois mois, pas six mois, peut-être un mois, un mois et demi, peut-être que le médiateur peut être facilitateur dans ce contexte-là, mais pour au moins faire en sorte de dire, la première ligne, les médecins de famille, dans notre réseau, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ça, on ne l'entend pas suffisamment. Oui. C'est vrai qu'en fin de semaine, c'était, je ne négocierais pas avec un fusil sur la tempe, je ne laisserais pas les médecins prendre les patients en otage. Dimitri. Mais tous ces médecins, ultimement, sont payés par les contribuables. Donc, peut-être qu'il faut mettre certains minimums, minimum d'heures de travail, minimum d'heures de patients qu'ils vont voir par semaine. Mais ils ratissent large aussi. Par exemple, pourquoi est-ce que quelqu'un qui est diabétique, par exemple, a besoin d'aller voir son médecin de famille trois, quatre fois par année? Pourquoi est-ce qu'une fois par année, c'est le médecin de famille, puis les trois autres fois par année, ça peut être une super infirmière? Quand quelqu'un, l'exemple que vous venez de donner, Sébastien, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce bout de papier du médecin omnipraticien? Dans d'autres juridictions, dans d'autres juridictions, où je donne souvent l'exemple de la Grèce, le pays de mes ancêtres. Quand tu as une allergie, tu t'envoies voir un médecin qui spécialise en allergie. Tu n'as pas besoin d'aller voir ton médecin de famille omnipraticien. Donc, il faut réellement changer la façon que les choses sont aussi structurées. Et tout ça, vous savez, on parle à la pièce. On joue aujourd'hui avec les infirmières, demain avec les omnipraticiens. Cette réforme Dubé, il est en train d'essayer au minimum de mettre en place ces réformes. Et entre-temps, il y aura des journées comme aujourd'hui. Mais je pense que ce que M. Dubé doit réaliser, c'est qu'il y a plus qu'un chemin qui mène à Rome. Donc, il doit innover sur ces approches. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.